Salut Xavier, ultra en forme pour la Freebox Ultra. Et chez Free tout va ultra bien j'ai envie de dire puisque vous êtes premier recruteur sur le fixe et on se pose la question pourquoi sortir une nouvelle box haut de gamme aujourd'hui ? Le sujet c'est toujours le même c'est est ce que est ce qu'on est capable d'apporter quelque chose de nouveau et commercialement et technologiquement et aujourd'hui oui on espérait se lancer au mois de décembre malheureusement la certification du wifi set a été en retard donc pour une fois vous avez dit vous verrez on est en temps et en heure bon bah ça c'est pas de notre faute la certification étant arrivée le 8 février mais oui on est capable d'amener du 8 gigabits symétriques parce qu'on a upgradé notre réseau on est capable d'amener du wifi set oui on est capable d'inventer des petites choses oui on est capable d'avoir un accord avec canal qui permet d'intégrer canal plus la chaîne en live oui on est capable d'avoir un accord avec disney plus donc on a deux solutions soit on se dit bah tout va bien les recrutements sont très très bons et on fait rien ou on se dit bah non tout va bien mais néanmoins on a un sujet qui est prêt et pourquoi on va attendre pour lancer du wifi set pourquoi on va l'entendre pour lancer du 8 gigabits symétriques dans une nouvelle box la freebox delta n'était pas optimisable gradable quand on parle de contenu on peut les ajouter à une box très facilement en termes de hardware c'est plus compliqué est-ce qu'il ya eu un souci à un moment donné sur la freebox delta en termes de pénurie des commandes des composants peut-être hybrides qui en fait vous ont poussé à ne voir c'est que quand on a une box qui fait du 8 gigabits symétrique il ya deux fois plus de débit qui peuvent passer et quand on rajoute du wifi set qui peut aller jusqu'à 6 gigabits bah au lieu d'avoir une box qui voit en entrée 10 gigabits et qui relie des livres du 10 gigabits on a une box qui en entrée à du 10 gigabits en sortie du 10 gigabits à d'un port vers l'intérieur gigabits qui ressort en 10 gigabits et un port vers du 6 ou 7 gigabits pour aller faire le wifi set donc c'est un composant qui est beaucoup plus puissant donc on a besoin d'un composant hardware plus puissant un processeur plus puissant on a un partenariat avec toi le com qui permet de le faire donc là on a une modification hardware qui fait que l'on ne sait pas simplement upgrader la delta la delta c'est un carton je n'ose pas le dire mais j'ai un peu monde que tout le monde a dit que c'est un échec mais on en a plus d'un million dans la nature c'est un carton ça se montre est très bien la delta pop cartonne on est en rupture de deux vialet on ne voulait pas reproduire de deux vialet et donc on arrive dans une solution où c'est le bon moment de relancer une box en se disant on va avoir une modification hardware et puis après on vous écoute et on veut plus de contenu on veut des contenus inclus et donc qu'est ce qu'on est capable d'aller chercher comme contenu un plus et on va rajouter au delà de tout ce qu'on avait avant universal plus disney plus et la chaîne canal plus en live et en se disant ok et on essayait d'avoir des négo durs avec tout le monde pour les intégrer à un prix qui fasse une offre chère intrinsèquement mais dans le même temps avec un rapport qualité prix on n'est pas modèche et free on appelle ça un rapport qualité free incroyable justement oui on veut parler contenu comment c'est possible d'intégrer autant de choses quel genre de négociation vous faites avec justement bas canal plus entre autres et que les autres opérateurs ne peuvent pas faire est ce que c'est pas déficitaire de faire une box comme ça à ce prix là toujours content quand je vous fais de la peine déjà ça c'est le premier élément je vous promets ça se passe pas mal chez prix on a plutôt des bons chiffres sont publics non non tout va très très bien le sujet canal c'est notre partenaire depuis maintenant plus de 20 ans ça depuis plus de 20 ans on a des accords avec eux et il ya un moment on dirait canal vous avez on distribue probablement les meilleurs contenus américains qu'on distribue netflix prime et disney plus mais les meilleurs contenus français on les a pas le sport live on l'a pas et donc est ce qu'on est capable de d'avoir une idée différente et en étudiant et en travaillant avec canal on s'aperçoit que le gros de la consommation la l'ultra majorité il ne donne pas de chiffres publics mais on pas 100% mais on dans un chiffre très 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 significatif et ce sont des gens qui regardent la chaîne en live et donc l'idée c'est de se dire ok accédons à la chaîne en live supprimons peut-être d'autres services qui peuvent être sur canal mais intégrons la chaîne en live avec le start over avec d'autres services mais incluant incluant la chaîne incluant la chaîne en live avec la multi diffusion qui va permettre à tout le monde d'accéder à ses contenus et faisons une offre différente et au bout on a un double un double intérêt c'est de nous de faire une offre incroyablement sexy d'un côté ça c'est le premier premier élément et puis pour canal d'avoir une offre à tiroir on accède au premier niveau de canal mais il ya un autre niveau de canal dans lequel on peut avoir tv plus on peut avoir d'autres choses on peut avoir leur service de vod etc et donc on met en avant canal et au bout ça permet à canal de vendre des services supplémentaires le terme exact c'est initialiser une base c'est à dire de donner goût à des gens à canal qui après ne pourront plus s'en passer comme on peut plus passer de netflix quand on y a goûté et ben de la même manière de plus pouvoir se passer de canal et nous ça permet d'offrir aux consommateurs une offre complète dans lequel il ya tous les meilleurs contenus disponibles sur le marché alors pas toujours au moment parce que le live canal après le film disparaître chez canal pour venir en vod etc mais d'avoir inclus dans une offre à un instant de raison tous les contenus inclus gratuitement dans cette offre et à côté de ça on rajoute toujours notre service de vod avec 500 films enfin on remet ça et donc on a une offre super complète volontairement super complet un rapport qualité prix ça fait en valeur absolue une box plus cher mais avec un rapport qualité prix incroyable et c'est ce qu'on aime faire c'est comment on est capable d'apporter une différenciation à nous abonnés et aux gens qui nous suivent pour les nouveaux abonnés et puis pour les anciens abonnés qui ont envie de migrer vers cette offre justement tu dis que c'est vous offrez ça à tous les abonnés sauf les abonnés à dsl du coup il reste quand même 20 25% vous avez fait une offre sans les contenus pourquoi il n'y a pas une offre juste avec les contenus qu'on pourrait avoir sur la freebox delta par exemple pour ceux qui sont en adsl on est dans avec des contrats qui sont limités et encadrés peut-être qu'il ya certains nombre de contenus qui n'ont pas envie d'avoir un débit qui peut être limité ou de perdre de la qualité et de la dsl donc aujourd'hui le fait d'être sur la fibre nous permet d'avoir des discussions qui sont des discussions différentes parce que la fibre ça marche ou ça marche pas je sais assez rare qu'on ait dd alors ça peut arriver mais c'est assez rare qu'on ait un problème de débit donc ça marche ou ça marche pas et donc à partir de ce moment là ça nous apporte un niveau ou une capacité de discussion qui est une capacité de discussion différentes le 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 sujet par ailleurs c'est que cette offre le le vous vous doutez bien que les contenus nous coûte plus que la différence de prix que l'on a entre ces deux générations de box parce qu'on veut que ça paraisse un deal incroyable et pour que ça paraisse indice incroyable et ben il faut que le delta de prix soit un delta faible et puis on avait une autre limite c'était la box là les plus chères sur le marché les box les plus avancées sur le marché on a deux box qui était à 57 99 déjà on a rajouté 2 euros post promo etc là dessus donc c'était un prix significatif donc il faut qu'on soit capable d'avoir quelque chose de sans comparaison alors quand je le compare avec ces box là ça inclut pas netflix inclut pas prime ça inclut pas disney ça ça n'a ça ça n'a inclus pas la chaîne canal plus live ça n'a inclus pas tout ça donc la différence elle est là mais on met un standard de prix qui est quand même deux euros plus cher que la box le la plus chère les box les plus chers du marché chez deux opérateurs leur box au diamant à 7 57 99 avec une connectivité qui n'a rien à voir sans wifi 7 pas disponible parce qu'il ya un autre truc important et que les gens ne voient pas c'est que chez free le dit la technologie 10 gigabit le 8 gigabit symétrique il est accessible à 35 millions de foyers partout on a de la fibre on a déployé le réseau pour permettre de le faire c'est un c'est un sujet lourd c'est une autre question pourquoi de lancer là ben on a fait l'investissement pour avoir celui gigabit symétrique sur tout le réseau à partir de ce moment là faut le lancer il faut le faire va pas attendre c'est dommage on a fait un investissement faut le faire et faut lancer il ya quand même une grande première chez free quand on regarde chaque lancement de freebox à contrario de la concurrence est toujours un serveur un player on se retrouve avec la freebox ultra qui est haut de gamme très haut de gamme avec le player pop on s'attendait comme d'habitude un nouveau player ce qui est un petit traumatisme du côté du player des vialets alors c'est vraiment le côté éco responsabilité qui a pris le dessus le fait qu'on soit déjà équipé coqui soit disponible sur beaucoup de supports je crois qu'on va voir sur le player une autre surprise mais en fait le player est moins une demande aujourd'hui innover sur le player c'est plus dur on l'avait fait avec le de vialet mais c'est beaucoup plus dur d'innover sur le player et vous allez avoir un nouveau player qui va arriver on travaille sur un nouveau player on est en retard c'était pas prévu de le lancer avec cette box donc tout va bien moi j'avais entendu avril j'ai l'impression qu'on va être très en retard mais voilà mais on travaille sur un nouveau player avec des spécificités ou des choses qui devraient vous plaire mais aujourd'hui le sujet c'est que les contenus voulait regarder sur votre portable voulait regarder sur votre smart tv ou la regarder potentiellement sur une box et cet usage a changé donc comme cet usage a changé c'est moins un sujet ce player ce qui nous empêche pas de continuer d'innover d'en inventer et d'en faire un et qui j'espère vous plaira justement en parlant de player souvent les innovations étaient également sur le player on a eu les jeux on a eu plein de choses ce coup-ci il n'y a pas eu même si les contenus sont énormes il n'y a pas eu de grosses fonctionnalités de nouvelles fonctionnalités en tout cas super innovantes c'est un choix de votre part on a toujours de free le petit truc en plus qui n'a jamais été fait nulle part ailleurs dans le monde le wifi 7 et le 8 gigabits symétrique ça n'a jamais été fait dans le monde donc là déjà on n'est pas ennuyé donc on a très très bien attaqué sur les sujets nous on est on est ravi d'écouter d'entendre aujourd'hui on aurait pu faire un player 8k mais il n'y a pas de télé 8k donc on sait pas faire un player 8k il n'y a pas de télé 8k donc quand on travaille là dessus en se disant qu'est ce qu'on est capable d'améliorer les améliorations sont plus software ce qu'on met à jour tous les jours sur hockey qui bénéficient à tout le monde parce que c'est software que du hardware mais le jour où on voit une innovation pour la télé incroyable qui nécessite du hardware en général on n'est pas les derniers ce jour là on sera pas les derniers cet après-midi sur le site de free la gamme allait évoluer vous l'aviez déjà annoncé la freebox delta ne sera plus commercialisée logiquement cet après-midi que va-t-il en être de la freebox révolution est-ce que vous espérez en sortant cette nouvelle box pouvoir enfin migrer oui vous reste que je suppose quand même pas mal d'abonnés freebox révolution c'est peut-être un souhait de votre part de les migrer un jour ou l'autre je sais pas c'est un souhait de notre part vous allez voir on a simplifié notre gamme et on a une gamme logique cohérente la freebox révolution reste dans une version différente vous allez avoir une surprise vous allez voir et vous avez la freebox pop et puis deux versions de la freebox ultra donc on a quatre offres qui sont ces quatre offres ils sont une logique claire super simple on a simplifié notre gamme elle est complètement lisible on est revenu à des attentes qui étaient faites vous allez découvrir des attentes que des choses très demandées vous allez retrouver des choses qui étaient très demandées mais bien évidemment nous on a envie que nos abonnés soient contents s'ils sont contents avec une freebox révolution on est content qu'ils gardent leur freebox révolution qu'ils adorent leur pop on est content qu'ils gardent leur peuple s'ils aiment bien l'ultra on est content qu'ils aiment l'ultra on n'a pas des différences de marge significative entre nos box on vit avec cette gamme de boxe différente alors évidemment la freebox révolution elle est plus ancienne elle est plus amortie donc le coup d'amortissement la freebox révolution il est différent de la freebox ultra qui est noble des coûts de fabrication plus cher parce qu'on a des processeurs plus puissants parce qu'on a le wifi 7 en avance de phase ça se paye etc donc on a on a des coûts différents mais au bout notre marge elle est globalement pareil parfois les gens nous disaient vous voulez me vendre une box plus cher non moi je suis content que vous gardiez votre box quelle qu'elle soit et quelle que soit votre offre on est on est content avec ça et on est ravis avec ça vous lancez en même temps les migrations et en même temps les livraisons on sait que chez free souvent ça prend du temps le temps de la livraison est ce que vous avez assez de stock est ce qu'on sera livré rapidement une chance c'est qu'on a plus d'un mois de retard de lancement pas de notre faute pour une fois franchement on était dans les jours quand je vous avais vu depuis je crois que c'était sept ans que vous allez voir ce coup là on est en temps et en heure en décembre c'est à cause du wifi 7 c'est pas de notre faute donc pour une fois quand vous prenez quelque chose on était très très fier de le tenir donc on a eu un mois et demi livraison plus donc ça c'est une première bonne nouvelle derrière maintenant il ya des problèmes on fait livrer majoritairement en bateau donc on a un problème je sais pas si vous avez vu sur le à cause d'un conflit c'est un peu plus complexe mais tout va bien après il ya deux éléments qui sont des éléments importants on livre toujours les nouveaux abonnés pourquoi pas parce que quand on lance une nouvelle box on a un flux une demande de migration significative et donc on ne sait pas si on a un million de demandes de migration ne sait pas les traiter donc on a essayé d'être plus transparents créant des listes d'attente et en donnant des délais ça doit arriver cet après midi et donc ça permet à chacun de savoir à peu près je sais pas si c'est un fichier aussi bien que ça joue je m'engage peut-être sur la manière dont il affiche mais de savoir quand il est dans sa liste d'attente comment ça avance et à quel moment il va l'avoir pareil on va avoir des en fonction de nos stocks des quotas on va pouvoir par exemple vouloir migrer cette box plus vite que cette box plus vite parce que dans un cas bas on a un problème de rupture de stock pour telle box ou telle box voilà et donc on va traiter ça mais de manière transparente pour nos abonnés mais on ne serait pas traité un million de changements de box il ya très longtemps on savait le faire parce que quand on avait un million d'abonnés c'était facile de changer 200 mille box c'est plus dur aujourd'hui d'être capable de migrer un million de box voilà on a été très bon merci à tous les deux et merci à l'univers freebox de nous suivre comme d'habitude